... Déterminés, prêts à mourir, mais inexpérimentés. Ces hommes partent au combat sur la route de la ville de Braga, sur la côte méditerranéenne. Ils ont chacun fait deux ans de service militaire, mais ils n'ont pas touché une arme depuis très longtemps. Et ils récupèrent des armes qui proviennent de plusieurs villes du pays, de Benghazi, de Baïda, de Tobrouk, tout à fait à l'est. Toutes ces villes leur envoient leurs canons antilériens, des kalachnikovs, des lances-roquettes, même parfois, nous avons vu. Et ici, Braga, c'est la toute dernière ville entièrement sécurisée. Les troupes de Kadhafi sont à 800 mètres environ. Let's go, let's go ! Regardez-moi, regarde-moi ! Les ordres fusent. Contradictoire. Tu as porté les munitions ? Ils tirent. Au jugé. À Ashdabia, des volontaires viennent s'enrôler dans la toute nouvelle armée de la Libye libre. Les mieux lotis ont une kalachnikov, un vieux fusil, un sabre, beaucoup de courage, mais de peu de poids face au MIG ou au mirage de Kadhafi. Il y a des gens qui sont venus avec des armes, mais d'autres sont venus avec des simples bouts de bois, comme ça. Pour les combattre, on a ces machines qui ne marchent pas. Où sont-ils ? En face. Il est une grosse position ennemie à l'université. Les anciens soldats tentent de mettre un peu d'ordre dans la bataille, mais ils ont tous des armes automatiques et des grenades artisanales. Parmi les volontaires, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués à se battre et qui ont peur. Mais l'endroit est stratégique. C'est ici que se trouvent les champs pétroliers et une centrale électrique. Il faut donc absolument les défendre.